Tu es un grand ? Oui, je suis un grand. Toi, tu es un grand. Eh, les grands, il ne faut pas qu'ils te suivent. Oui, je suis un grand. Non, tu as mon grand ici ? Non, ici. Il faut dire non. Alors, bienvenue. Alors, bienvenue, monsieur. On parle musique. Alors, Jumeci, certaines personnes t'ont écouté certainement. Parle un petit peu rapidement de ton actualité. Qu'est-ce que Jumeci est en train de faire en ce moment ? Jumeci, il est en promo pour s'installer et se faire de la place dans ce domaine de Russie. Ok. Dans ce pays, sincèrement. D'accord. Parce que comme le R&B a déjà délaissé un peu, on va dire ça. Aujourd'hui, on n'est pas moins de, on va dire, 20 à 30. Je ne crois même pas qu'on atteigne cela. Par rapport à un R&B, après Soulbanks, on entend rarement de l'R&B. C'est pas facile que tu entend un artiste dire, moi, je fais du R&B. C'est un peu difficile. Et en plus, on n'est pas tellement sollicité parce que les soirées sont différentes de ce que nous nous apportons. Voilà, c'est une musique avec des émotions mélancoliques qui fait passer des messages qui ne se confondent pas totalement avec la blague que j'en s'entendais. Mais nous, on a grandi avec de l'R&B. On a écouté de l'R&B, ça nous berçait. Pourtant, il y a de l'R&B qui fait bouger aussi, qui fait danser beaucoup. Ouais, surtout. Et comme je l'ai dit si bien, on est en train de moderniser et tout. Et cette fois-ci, on le fait avec des instruments manding et des instruments purement traditionnels, mais sans changer la couleur du R&B. Avec de la bonne mélodie. Voilà, toujours. Alors, Dieu, mais si, moi, j'aimerais savoir, pour le choix pour la musique, on comprend bien qu'avant, tu ne chantais pas. Pas du tout. Voilà, comment tu t'es retrouvé dedans ? C'est grâce à mon frère. Oui. J'avais déjà l'amour de la musique à travers pas mal de sons que j'écoutais, mais je pouvais dire que c'est grâce à mon frère, après son décès, le fait simplement de voir ses oeuvres inachevées, parce que c'est moi qui détient sur le droit des natures jusqu'à présent, cela m'a poussé à me dire non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc, j'ai fait un parcours de 2018 en 2021-2022, mais c'est en fin 2021, début 2022 que je me suis dit, bon, là, c'est bon, maintenant. Je peux les lancer. Voilà. Tu as décidé de terminer les oeuvres de ton frère. Alors, son frère que j'ai connu, que vous avez connu aussi, téléspectateur, j'étais même à son enterrement. Oui, moi aussi. Je ne le connaissais pas personnellement, mais voilà, son décès tragique m'a beaucoup touché. Et puis, voilà, j'ai décidé de me rendre quand même à son enterrement parce que j'avais écouté son son. Son son. Marafagny. Voilà, que j'ai beaucoup aimé. Ça a beaucoup inspiré beaucoup de gens. Les gens ont aimé la musique. Un clip qui a touché le cœur de beaucoup de personnes. Et je crois que tu as remixé la musique. Oui. Récemment, j'ai lancé le clip, le remix du clip. Tu ne crois même pas que ça fait une semaine. Est-ce que ça fait une semaine ? Ça ne fait pas une semaine. Ça ne fait pas une semaine d'abord. Alors, on va donner un peu l'exclusivité aux téléspectateurs sur cette version remixée de ton frère. Allons-y, allons-y. Les téléspectateurs vont te écouter. 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 Il y a un peu l'inclusivité aux téléspectateurs. vous avez compris hein vous avez vous avez écouté cette musique j'ai l'impression qu'il a un peu la voix de son frère peut-être que parce que c'est des frères voilà c'est tout simplement parce que ce sont des frères après lui c'est moi donc directement il n'y a personne oui non seulement ils ont pratiquement la même voix mais ils ont pratiquement la même tête même peut-être que les gens disent bah oui pratiquement il est plus oui parce que moi je me rappelle bien de il est plus beau je me rappelle bien de son show casque il a tenu il avait présenté ce jour-là tu étais arrêté tu ne faisais que le regarder façon dont tu as vu et les gens l'aimaient je pouvais te l'assurer que c'était la première fois que je le voyais sur scène j'ai dit tu as vu regarder j'étais là je te regardais ça fait ça fait plaisir quand même de voir que tu es en train de perpétuer un peu son héritage son travail et c'est bon tu le fais bien déjà parce que tu as tu à savoir tu essaies de te battre comme possible alors déjà pour l'instant est ce que tu as enregistré des sons tu as combien de sons enregistrés prévu alors tellement je peux pas vraiment dire que je n'ai pas de projet tellement que j'ai des projets cette fois-ci même avec la réunion de toute la structure on a décidé de faire une petite surprise jusqu'au mois de décembre qui sera chaque week-end soit le samedi ou le dimanche on va livrer ensemble parce que parce que tellement que la playlist elle est remplie on a fait des sons qu'on a gardé on peut vraiment pas tout garder parce que jusqu'à présent j'ai envie de produire et je peux pas produire pendant qu'il ya d'autres produits qui sont pas qui sont pas encore dix mois et dieu merci on va dire moi je dis en tout cas dieu merci à travers mon clip on qui est les naras j'ai eu au moins la visibilité que j'avais envie d'avoir ok j'ai pu aussi atteindre des personnes les faire vivre dans ce tard nb que j'avais tellement envie de faire depuis des années ok et cette fois ci je les ai eu à ma portée donc j'ai envoyé aussi le remix de mon frère qui a fait qu'ils sont sur cocher à moi oui donc j'espère que tout ce qui va sortir jusqu'à fin décembre il ya beaucoup de sensations voilà parce que la couleur a changé le ce samedi on envoie une couleur purement à acoustique mais mandingue avec des instruments mandingue simplement pas maintenant la guitare mais seulement avec la pourra et aussi avec la guitare solo ok que les gens utilisent souvent donc c'est cette couleur qu'on veut envoyer cette fois ci on va mais toujours dans le domaine du haric ok d'accord alors du messier avec une maison déjà une maison de production je me suis une personne qui voulait toujours en solo jusqu'à présent et il est en auto production avec son manager et avec quelques personnes de bonne foi une équipe managériale voilà c'est simple donc j'ai envie du coup de travail avec une maison de production ouais pourquoi pas si ça c'est pas parce que j'ai envie une maison honnête voilà pourquoi pas il suffit juste que ça soit quelque chose comme je le dis souvent à mes amis juste que ça soit sérieux et que ça aille par mon intérêt c'est bien au cas contraire je crois qu'on va toujours continuer avec alors moi je vais m'adresser à le grand on est en année où avec elle le projet de du messier puisqu'il a parlé on veut écouter aussi la voix du du managé ouais seulement on est là on est en train de travailler ok on est en train de travailler ok parce que alpha c'est quelqu'un il est comme mon frère au fait d'accord c'est pas un contrat qui nous dit n'est rien notre contrat est humain c'est humain on apprécie ça voilà on vient de l'eau bon pour le moment alpha a participé à des prestations à des événements pardon et fait des prestations artistiques à des événements vu que vous avez décidé de de rester d'abord pour préparer la sortie d'un album on le sait pas mais est-ce que pour le moment il arrive à rester dans des événements qu'on organise ici oui oui bien sûr d'accord c'est bien ça fait plaisir de savoir parce que petit à petit aller dans les événements même si c'est pas des gros les gros concerts mais les événements ça permet d'avoir une habitude de la scène comme quand même il faut préciser que c'est juste la pause la possède pour deux mois ok sinon je joue sur toutes les grandes scènes et les événements qui se passent on me sollicite c'est seulement si j'y veux aller parce que le fait est que ça doit dépendre de moi est ce que je veux donner mais pour le moment pour le moment sincèrement avec l'image comme je les si bien dit les projets qui sont sortis on n'a pas envie de gaspiller dimanche dans ces concerts d'abord on veut vraiment finir avec les projets jusqu'au mois de décembre j'ai envie on le prend les concerts d'accord alors j'ai messi avant qu'on ne se dise au revoir tu veux nous proposer quelque chose d'un acapella un acapella un acapella pas de souci un acapella parce que on a vu c'était le son de ton frère donc on veut que je sais que les téléspectateurs aussi veulent que tu les propose quelque chose de toi de toi il n'y a pas de souci je crois qu'avec ça c'est bon voilà ok le larron b amandé gagner cassé il n'y a pas de souci je vais m'y aphira eu soy à ma yaya phira Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501